Il nous a semblé que c'était bien de compléter le réseau actuel de transport qui n'est pas négligeable, déjà avec les RER, le TGV, les bus et tout ça, par des lignes qui passent dans les villes, dans chacune des villes, et bien sûr en fonction des besoins de chacune des villes. Donc à Massy, ça a été plutôt le soir, le week-end, et puis dans des quartiers comme Bièvre-Potterne, Massy-Verrière, Le Pileux, assez mal desservis par les transports existants. Il y en avait déjà à Longjumeau, Balinvilliers et Morangis, et on a fait sur les 7 autres communes. Donc c'est un investissement important, c'est un coût de fonctionnement non négligeable. C'est une navette gratuite pour les usagers, elle est payante bien sûr pour les contribuables, puisque c'est le budget de la communauté d'agglomération qui assure, et le budget des communes aussi, puisque c'est à hauteur de 20% financé par les communes, donc pour Massy, c'est 100 000 euros chaque année, le fonctionnement de cette navette, et on espère qu'elle va être très utilisée, parce qu'elle est destinée à cela. Et on n'hésitera pas à faire un bilan au bout de 6 mois.